Sous-titrage Société Radio-Canada Les choses n'ont pas toujours un bon côté Bien sûr que si, la preuve, on va tomber dans l'eau Il y a un bateau là-bas C'est notre seule chance On va essayer de s'accrocher au voile Capitaine Smother Monseigneur Vous ai-je déjà raconté à quel point ? Vous aimez sillonner les mères en quête d'aventures D'amour et de... Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah oui ! De sensations fortes Et aussi que... Vous trépignez de rencontrer la fille de vos rêves Oui, et donc ? Non, monsieur Vous ne m'en avez jamais parlé Pas une seule fois L'aventure, l'amour Et les sensations fortes Bon ben... Je vais y aller Je ne serai pas longue Oui, on sait C'est la deuxième fois que tu nous dis ça Alors, qu'est-ce que tu attends ? Euh... mais rien C'est juste que... Je n'ai jamais été jusqu'à la surface Et... Oh, ne t'inquiète pas Tu es grande maintenant C'est ton anniversaire Tu as 15 ans Il faut bien que tu profites un peu de la vie D'accord, je... Bon ben... J'y vais Je vous laisse, d'accord ? Je ne serai pas longue Oui, on a compris C'est la troisième fois que tu dis ça Je vais à la surface Je vais à la surface Hé, à l'aide ! Hé, à l'aide ! Au secours ! Au secours ! Vous ne pouvez pas respirer Merci, mademoiselle Vous nous avez sauvé la vie Je m'appelle Doc Croc Érudit, philosophe, virtuose, etc Moi aussi, Yo-Yo Le plus grand aventurier De... de tous les temps Je me demande Comment vous avez fait pour atterrir ici Mais c'est votre jour de chance Vous savez, je me dirige justement vers la surface Venez, vous n'avez qu'à me suivre On dirait que ça s'arrange C'est magnifique Je ne pensais pas que je reverrai le soleil un jour Le soleil, c'est... c'est cette grosse boule jaune là-haut D'accord, et... par Neptune, quelle est cette chose immense ? Un bateau ! On appelle ça un bateau Et cette magnifique créature qui se tient dessus ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler un... un prince charmant Si vous aimez ce genre de choses Je n'ai jamais rien vu de telle Je n'ai jamais rien vu de tel Vous vous rendez compte que vous chantiez ? Moi, moi ? Capitaine Smaza, vous avez entendu ? On dirait une sorte de musique... Euh... non Est-ce que vous vous sentez bien, Monseigneur ? Tout à fait Et je dois dire que c'était très agréable à entendre Vous feriez peut-être mieux de vous mettre à l'abri, Votre Majesté Il y a un petit vent en approche Un petit vent ? Allons, je ne suis pas en sucre, Capitaine Faites-moi confiance, Votre Altesse Rentrez dans votre cabine Un peu de vent ! Il plaisantait, j'espère ! Evidemment ! Attention ! Écailles à midi ! Écailles à midi ! Oh non ! Ça n'a pas recommencé ! Regardez-le ! Ne tient pas... Regardez-le ! N'est-il pas le plus bel humain qui ait jamais existé ? Oui, disons qu'il n'est pas mal pour un prince charmant, mais sans plus. Le plus important, c'est qu'il soit vivant. Je suis sûre qu'il devrait s'en sortir. Chut ! Quelqu'un approche ! Des humains ! Il ne faut pas qu'ils me voient. Monseigneur, vous m'entendez ? Mais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce dont je me souviens, c'est du naufrage et d'une énorme tempête. Vous n'avez plus rien à craindre. Comment vous sentez-vous ? Ça va, merci. Je n'ai rien de cassé. Quand je vous ai vu de loin, il m'a semblé voir quelqu'un avec vous. J'ai dû me tromper ? Cette tempête a failli avoir raison de moi. En fait, je m'appelle Vincent. Enchantée. Et moi, Arabella. Venez, nous allons vous conduire au temple. Ne t'en vas pas, mon doux prince. Pourrais-je seulement vous revoir ? Évidemment que vous le reverrez. Ah oui, comment ? Nous n'appartenons pas au même monde. Oh, comme j'aimerais être humaine. Si seulement j'avais des jambes, je pourrais marcher vers lui, danser avec lui. Et il tomberait amoureux de moi. Ça demanderait un coup de baguette magique. Je veux dire que vous ayez des jambes. Oui, il faudrait faire appel à une magie très puissante. Mais je connais quelqu'un qui peut m'aider. La sorcière des mers. La sorcière des mers ? Charmant comme nom. Tu trouves pas ? Je dirais même carrément envoûtant. C'est pourquoi je sollicite votre aide. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour moi ? Tu veux devenir humaine parce que tu veux trouver l'amour ? Oui. Les sirènes vivent cinq fois plus longtemps que les humains. Et tu serais prête à renoncer à cela ? Si ça me permet d'être avec mon prince ? Oui. Je veux être humaine pour vivre avec lui et connaître le bonheur. J'ai en effet quelque chose qui pourrait t'aider. Une potion qui te donnera forme humaine. Voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Tu auras des jambes et tu ressembleras prêt pour prêt à une humaine. Mais il y a un prix à payer. Pas trop cher, j'espère. Malheureusement, ça m'étomperait. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Combien voulez-vous ? Ça ne te coûtera pas un saut. C'est plutôt bon marché, non ? En revanche, ça te coûtera ta voix. Sa voix ? Tu pourras être auprès de ton prince, mais tu ne pourras plus jamais parler ou chanter comme si tu avais perdu ta langue. Non, ne fais pas ça ! Ne fais surtout pas ça ! Si, je le ferai. Alors son choix est fait. Eh bien, pourvu que ce soit un prince exceptionnel. Oui, il a intérêt à être à la hauteur. Tu auras des jambes, mais elles seront douloureuses et tu auras du mal à t'en servir. Mais après ça, pourrais-je enfin vivre avec mon prince ? Ça ne dépendra que de toi. Mais attention, si tu échoues à gagner son cœur en un jour, le lendemain, tu disparaîtras avec l'écume des vagues. Non, ce n'est pas du tout. Mais alors, pas du tout un bon marché. C'est parti. Elle va vraiment la boire, à ton avis ? Oh non, je ne peux pas rester là sans rien faire. Vous êtes certaine de vouloir abandonner votre vie de sirène ? Qui sait si vous aimerez toujours le prince, une fois que vous le connaîtrez mieux ? Je comprends votre inquiétude. Mais quand on a l'occasion de goûter au véritable bonheur, il ne faut pas passer à côté. C'est peut-être ma seule chance. Vous vous sentez bien ? Ah ! 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 Vous m'avez fait peur. Je m'appelle Vincent. Prince Vincent. À qui est-je l'honneur ? Vous ne pouvez pas parler, c'est ça ? Permettez-nous de vous aider, mon seigneur. Cette sirène, cette jeune fille, trouve que vous êtes un prince très charmant. Vraiment ? Ce que mon amie essaie de vous dire, c'est que... elle vous aime vraiment beaucoup. Oh ! Eh bien, dans ce cas, vous voudrez peut-être m'accorder une danse. Ouais ! Ouais ! Non, c'est impossible. C'est... C'est le navire de mon père. Hein ? Je dois vous faire mes adieux, ma chère amie. J'ai été enchanté de faire votre connaissance. J'ai aussi été ravi de vous connaître. J'espère vous revoir un jour. Mis à part ce départ précipité, ce fut une excellente entrée en matière. Il vous a invité à danser. Oui, on dirait bien que vous lui plaisez. Tu as l'air de bonne humeur, mon fils. Oh, père ! Je suis sur un petit nuage. Je suis amoureux pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, du moins, pas aussi fort. Cette nouvelle me chagrine énormément. Oui, je sais, père. Je n'ai pas besoin de te rappeler que... Non, en effet, je sais tout cela. Tu es venu ici pour épouser la fille du roi Donatello. Pour épouser la fille du roi ? C'est pour ça que tu as traversé les mers. Et j'avais ton accord. Tu m'avais donné ta parole. Je sais tout cela, père, mais entre-temps, je suis tombé amoureux. Tu te marieras demain. Non, père, mon cœur est à une autre. C'est hors de question. Sans compter que... elle m'a probablement sauvé la vie. Sauvé la vie ? Quand le navire a chaviré, quelqu'un m'a tiré de l'eau et m'a ramené sur la plage. As-tu perdu la tête, Vincent ? La fille du roi t'attend en ce moment même à l'entrée de la tente. Alors cesse ces absurdités. Dans ce cas, je lui dirai moi-même que nos noces sont annulées. Inutile, tu viens juste de le faire. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Dites ce que vous avez à me dire. Je ne peux pas vous épouser, princesse. À vrai dire, j'en aime une autre. Une autre ? Une jeune fille extraordinaire du nom de... Arabella ? Alors, vous êtes la fille du roi Donatello ? Oui, monseigneur. Mais je croyais que vous faisiez vos études au temple. C'est exact. Mon père a tenu que j'y fasse mon apprentissage. Mais je suis bien la princesse Arabella, fille du roi Donatello. Et demain, je serai votre reine. Oh, si vous saviez comme je suis heureux ! Oui, il est possible de revenir en arrière. Tu peux redevenir une vraie sirène, retrouver ta voie et vivre jusqu'à la fin de ta longue existence. Mais les mauvais choix ne s'effacent pas si facilement. Il y a un prix à payer. Bon, j'espère que ça ne va pas lui coûter aussi cher que l'autre fois. Tu dois tuer le prince pendant sa nuit de noces. Elle doit quoi ? Mais... C'est la seule solution. Il y en a forcément une autre ! Vous ne pouvez pas lui demander de faire ça ! C'est ainsi. Un grand souhait demande toujours de grands sacrifices. Je suis sûr qu'on peut trouver une autre solution. Avec toutes ces potions et vos pouvoirs magiques. Estimez-vous heureux qu'il y ait encore une solution. Prends cette dague et réfléchis bien avant de faire ton choix. Il ne te reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment pas juste. Quel que soit son joint, la petite sirène ne pourra jamais être heureuse. Elle n'arrivera peut-être pas à se décider. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Et même si elle ne parvient pas à trouver le bonheur, elle pourra peut-être contribuer à celui des autres. C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois et c'est ici que nous allons nous unir pour l'éternité. Si personne n'a d'objection à formuler, je déclare ce prince et cette princesse unis par les liens sacrés et royaux du mariage. Vous pourrez désormais embrasser la marie. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour elle ? Peut-être bien. Allez, viens. Euh, on va où ? Voir ta copine préférée. Oh, j'arrive ! Ma copine préférée ? Ma copine préférée ? Je plaisantais. Tiens, tiens, vous revoilà. C'est au sujet de la sirène. Elle n'est pas maudite, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Pourquoi serait-elle maudite ? Elle a un choix à faire, c'est tout. Un choix parmi deux choses aussi horribles l'une que l'autre. C'est pas un choix, c'est... Il y a certes un autre moyen pour elle de survivre, ou plutôt de vivre pour l'éternité. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit tout à l'heure ? Parce que si elle la connaît, cette solution ne fonctionnera pas. Je vois. Que doit-elle donc faire pour s'en sortir ? Choisir de se sacrifier plutôt que d'attenter à la vie du prince. Mais si elle le fait en sachant cela, si ce n'est pas sincère, ça ne fonctionnera pas. Et si elle choisit de ne rien faire ? Si elle ne se sacrifie pas pour son prince, que se passera-t-il ? Elle sera maudite. Maintenant, du balai ! Je vous en ai déjà trop dit. Où est-elle ? Ne me dis pas que... L'attaque ! Elle est partie avec l'attaque de la sorcière ! On doit à tout prix l'arrêter ! Et voilà. Il est oublé ! Je vais essayer. Moussa comme moi. J'ai dark. J'ai jaffaille un petit peu comme moi. Je ne sais pas. J'en ai rien n'ont déjà dit. Je ne sais pas. Je n'ai rien d'autre. J'ai eu pas dit. Je ne sais pas ce genre. Si tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ne fais surtout pas ça Oh, comme j'aimerais que tu puisses nous parler Oh, comme j'aimerais que tu puisses nous parler Qu'allez-vous faire maintenant, petite sirene ? Elle ne veut pas qu'on la suive. Au revoir, petite sirene ! Tu es des nôtres, maintenant. Tu fais partie des filles de l'air. Bienvenue. Oh, Yo-Yo, tu as vu ça ? La sorcière ne nous a pas menti. La petite sirene va vivre pour l'éternité. C'est tellement, tellement merveilleux. Je n'ai quand même pas... en train de... Ça y est, ça me prend, moi aussi. Donne-moi ça. Je crois qu'il est temps de s'en aller, You-Do. Oui, Sim-Sa. Sim-Sa-la ! Sim-Sa-la ! Gris ! Elle est vraiment heureuse.